Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En gros c'est une mission à l'étranger dans un pays européen qui peut être dans différents domaines que ce soit la culture ou l'éducation. La durée est variable je crois, si je ne me trompe pas c'est de 2 à 12 mois. Et sur place on est nourri, logé. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Quelque chose que tu voudrais rajouter à la description ? Du SVE ? Oui. D'accord. Donc pourrais-tu me dire pourquoi tu as décidé de faire un SVE et quels sont tes attentes ? Les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un SVE, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons personnelles et pour me dire entre guillemets plus professionnelles. Déjà personnelles puisque j'ai besoin de souffler, de partir loin de ma ville et de mon pays. Et aussi par un plus professionnel dans le sens où je me pose des questions sur les études que je fais. Et l'année que je vais faire en SVE me permettra de me poser, d'y réfléchir pour pouvoir dans le prochain repartir sur de nouvelles bases. Donc ça représente une grosse opportunité pour moi et tous ceux qui vont faire le SVE. Et comment tu te sens maintenant, quatre jours avant de partir ? Je me sens surtout excitée à l'idée de quitter vraiment ma famille, de quitter toutes, mes amis, mes proches, et découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Mais après j'appréhende un petit peu forcément, mais je pense que ce sentiment-là sera un peu plus fort quand je serai sur place. Puisque là je serai avec neuf ou dix autres personnes, donc ce ne sera peut-être pas forcément évident au début, mais je pense qu'après ça ira. Et comme tu vas partir en Roumanie, est-ce que tu as un message à Dracula ? Que je devrais... Tiens-toi prêt, j'arrive. Salut ma petite fille, ça va ? Ça va et toi ma fille ? Très bien. Tu sais que j'ai une très grande nouvelle à t'annoncer. Je vais partir en service volontaire européen en Croatie dans quinze jours. Je ne sais pas si tu connais, bon, voilà, comme son nom l'indique c'est du volontariat. Et c'est un statut à part, je ne vais pas travailler, je ne vais pas faire de stage, je vais être volontaire. Voilà, au sein d'une structure là-bas en Croatie, donc je vais aller dans une réserve naturelle, je vais m'occuper des grottes. C'est mon but, tout en étant encadrée par un tuteur là-bas, je vais pouvoir participer à la vie locale, je vais être aussi force des propositions. Et on ne nous laisse pas vraiment sous les points, on est vraiment encadrée, j'aurai un tuteur là-bas, j'aurai des cours de langue. On est nourris, logés, donc ne t'inquiète pas, je serai bien prise en main. Donc là c'est une courte durée, mais on peut aussi faire des missions longue durée. Et c'est pour les jeunes, c'est une grande opportunité. Et donc j'ai sauté sur cette occasion avant d'entrer sur le marché du travail. Ça va me permettre de voir autre chose dans un contexte complètement différent du mien, ou du moins de ce que j'ai fait avant. Et voilà, voir la vie locale là-bas, ça va être vraiment sympa, j'espère. Mais toi, ma petite fille, tu n'as pas peur, tu vas partir dans un pays étranger, tu vas parler dans une autre langue ? Je n'ai pas envie de... Tu ne connais personne là-bas ? Ta famille est ici ? Je n'ai pas envie d'avoir peur pour ne pas me faire peur. Je suis ici. Je n'ai pas envie d'avoir peur pour ne pas me faire peur. Du coup, il ne reste que 40 jours, ça va être au jour le jour. Les craintes, ça va être au début, il faudra peut-être s'adapter, mais tout est question d'intégration, je pense. Si on n'est pas intégrés, on ne se sentira pas bien. Donc ma volonté, c'est d'être intégrés, ou du moins ma peur, c'est de ne pas être intégrés du coup. Il faut y aller tranquillement et ne pas se prendre la tête. J'ai confiance. D'accord. Très bonne nouvelle. Je vais t'attendre avec un magnifique gâteau dans 40 jours. Mais t'inquiète pas, je suis bien prise en main. J'espère que tu diras ça à mes cousins aussi de le faire, si jamais ils vont partir à l'étranger et qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire. S'ils ont besoin d'un cadre, c'est vraiment le programme qu'il faut suivre. Et voilà. Et on en sortira beaucoup plus grandi et ils continueront à vivre leur rêve européen, ou du moins le commencer. D'accord. Merci beaucoup pour me l'expliquer. Merci ma vie. Merci.